Bonjour les amis, j'espère que vous allez super bien, je voulais vous partager ce moment extraordinaire que je suis en train de vivre actuellement, ça fait maintenant deux heures que je suis arrivé dans mon hôtel en plein centre d'Ouboud, en plein centre de Bali, j'espère que vous allez super bien alors cette vidéo est destinée aux personnes qui veulent vivre de leur passion et vivre de leur activité donc si vous n'êtes pas vu dans ce cas là, vous pouvez passer la vidéo Pour résumer mon histoire, fin de mai long j'ai obtenu mon diplôme d'ingénieur, je suis parti pendant 14 mois en Australie ensuite je suis rentré en France, j'ai monté mon blog, pendant 3 mois je suis resté dans ma chambre à l'époque chez mes parents pour donner tous les moyens et mettre en oeuvre, ce qu'en fait à l'époque j'avais identifié un manque des vidéos sur Youtube sur l'Australie, et j'ai enfin décroché un job en tant que salarié entre 2013 et 2016 pour un fauteuil conseil qui est basé sur Neuilly Le problème quand j'étais salarié, c'est que je voyageais très peu, j'ai attendu plus d'un an avant de partir à l'époque pour un trip en Espagne en 2014, j'avais l'impression en fait de tout le temps bosser, bosser, bosser et 5 semaines de vacances par an, pour moi c'était même pas concevable sur du long terme surtout quand tu reviens d'un Working Holiday Visa, tu peux plus revenir au système de 5 semaines de vacances par an, je préfère être transparent avec vous, enfin c'est juste pas possible Pendant que j'étais salarié à l'époque à Paris, le midi, le soir, le week-end je faisais mon blog parce qu'en fait j'étais persuadé qu'un jour ça allait marcher, pour moi marcher c'était au moins gagner un minimum pour pouvoir payer un jour mon loyer en indépendant, pour pouvoir payer toutes mes factures et ce que j'ai envie pas forcément gagner 20 000 euros par mois mais au moins être autonome Septembre 2017, après 5 ans de blogging d'acharnement, je fais en frère mon premier SMIC et là je me dis mais en fait il y a un coup à jouer, SMIC AR, à l'époque j'étais en Californie j'avais décroché un job en tant que lundi à côté, voilà j'ai été enfin plus SMIC AR c'était le premier SMIC, alors la question c'est est-ce que ça allait tenir ? mais finalement bon ça a commencé à tenir, à tenir, ça a commencé un peu à exploser fin 2017 les abonnés, la page Facebook, le compte Instagram, mais surtout énormément de contenus sortis régulièrement sur les réseaux sociaux si tu voyais de façon illimitée toute ta vie, il n'y a pas de miracle il va falloir que tu travailles pour toi en tant qu'entrepreneur si tu travailles pour quelqu'un en tant que salarié, ça déjà c'est pas possible donc déjà il faut que tu franchisses le cap de dire ok j'abandonne ma vie de salarié pour devenir entrepreneur ensuite il faut que tu trouves l'idée, l'idée qui fasse mouche alors ça peut être n'importe quoi, moi je conseille toujours de se mettre sur une niche par exemple moi je suis sur la niche PVT Australie, PVT Nouvelle-Zélande je suis pas du tout sur un marché générique de voyage ou sur quelque chose de générique je suis très ciblé, mon public moi c'est 18-35 ans quelqu'un qui voyage en sac à dos et qui part en Australie et en Nouvelle-Zélande une fois que tu as l'idée, il faut que tu crées du contenu donc tu crées un blog, un site WordPress, une chaîne YouTube, un compte Instagram et tu commences à développer une vraie communauté par exemple sur ma communauté j'ai 50 000 followers 30 000 sur Facebook, 10 000 sur Insta et 11 000 sur Youtube c'est pas une communauté énorme mais ça suffit pour vivre il n'y a pas besoin d'avoir 50 000 abonnés ce qu'il faut que tu comprennes c'est que même avec seulement 50 ou 100 abonnés tu peux vivre de ta passion, vraiment il faut que tu cibles absolument ta communauté car en fait les gens ils vont te suivre pour tes conseils pour tes valeurs et pas pour ton nombre d'abonnés une fois que tu as monté ton blog, tout ça tu commences à avoir beaucoup de contenu, il faut du trafic par exemple moi sur mon blog j'ai environ entre 10 et 20 000 visiteurs par mois et sur ma chaîne YouTube j'ai 1500 vues par jour donc toi les deux cumulés on arrive quasiment à 60-70 000 clics ou vues par les tous les mois donc il faut quand même un trafic assez important je dirais un minimum de 10 000 visiteurs par mois et là tu te poses la question comment on gagne de l'argent avec son blog alors pour être transparent avec toi car je suis toujours très transparent moi comment je gagne de l'argent je gagne à 80% en affiliation c'est à dire qu'il y a des liens sur mon blog les gens cliquent et je touche une commission assurance, billets, transfert il y a plein d'éléments qui vont arriver j'ai aussi mon pack où je récupère des emails enfin bref il faut que tu trouves un système donc moi c'est mes groupes Facebook j'ai plus de 100 000 personnes sur mes groupes et les gens cliquent dessus et en fait je touche sur une petite commission voilà comment je gagne de l'argent essentiellement et maintenant vu que je suis aussi devenu micro-influenceur sur ma niche je veux aussi de la visibilité aux marques ça peut être aussi des campagnes business airs comme j'ai fait cette semaine et si tu ne gagnes pas d'argent avec ton blog tu peux aussi faire de la gratuité en échange des activités comme j'ai fait en Kaïdonie où j'ai payé seulement 15 euros en 5 mois de logement quand ton activité va devenir rentable c'est-à-dire que tu vas pouvoir moins payer tes factures tu vas pouvoir bien sûr te poser n'importe où et voyager de façon illimitée alors c'est la réalité tu n'as pas besoin de gagner 10 000 euros par mois si par exemple tu te fais un petit salaire tu peux te poser en Asie par exemple à Bali, au Cambodge, au Laos je ne suis pas sûr mais en tout cas en Thaïlande dans des pays développés parce que la vie en France elle est quand même assez élevée le coût de la vie donc tu peux te poser en Asie par exemple ça peut être une bonne idée pour commencer la clé si tu veux voyager de façon illimitée c'est de travailler en ligne je le répète et je le répète tu montes un site internet tu montes un blog rentable tu montes une chaîne YouTube qui cartonne sur une niche qui t'intéresse tu dois être passionné car si tu n'es pas passionné sur ta niche sur ton sujet les gens ne vont pas s'intéresser à toi et toi tu vas te désintéresser de ton activité souvent les gens pensent que blogueur, voyageur, professionnel c'est quelque chose de facile ce n'est pas forcément facile du tout moi j'ai mis 5 ans avant de gagner un SMIC donc forcément peut-être que toi tu vois de tes petits yeux des gros influenceurs ils font des vues etc ils vivent dans des villas de rêve moi je te montre la réalité je ne suis pas dans un hôtel de rêve je suis dans un hôtel à 30 euros la nuit mais ça suffit pour être heureux si tu veux aller plus loin sur la monétisation de ton blog tu peux aussi créer ton premier produit moi c'est ce que je vais faire dans les prochaines semaines tu vas vendre un service vendre un produit ça c'est quelque chose qui marche il faut que tu récupères l'email de la personne lui le renvoyer à un produit tu pourrais par exemple créer un guide comment voyager en Australie pour 1 euro par jour par exemple bon c'est pas forcément la réalité mais tu pourrais très bien le faire vendre des vidéos vendre du conseil ça c'est aussi très bien voilà j'espère que je vous ai motivé en tout cas à franchir le cap pour ceux qui veulent se lancer vivre de leur passion franchement quand tu vas revenir dans Working in Avisa ça va être difficile ton retour en France d'être indélectuellement prisonnier je ne dis pas que voilà que ce n'est pas impossible ce n'est pas du tout impossible d'ailleurs je te le dis il y a vraiment moyen il faut vraiment que tu t'y mettes à fond il y a pas mal de gens qui créent leur chaîne YouTube et finalement après 50 vidéos ils constatent que ça ne décolle pas ils abandonnent 99,9% des blogueurs voyageurs ils ont abandonné la poignée qui reste c'est des influenceurs c'est des gens qui sont passionnés et qui marchent depuis des années et si tu regardes d'ailleurs sur le web les blogueurs voyageurs qui fonctionnent qui marchent c'est toujours les mêmes parce qu'ils sont là depuis des années et ils s'acharnent ils s'acharnent et avec l'acharnement ça va payer je te le promets voilà n'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne YouTube les amis rendez-vous sur mon Instagram voilà n'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne YouTube les amis rendez-vous sur mon Instagram et on va vous avez tous les bons plans les conseils si vous souhaitez me soutenir n'hésitez pas à bientôt les amis Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501